... Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer la deuxième tranche de cette maison médicale de Sour. La première a été inaugurée en 2007. Devant le succès, le maire a souhaité créer des locaux supplémentaires pour accueillir de nouveaux praticiens. Et donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui concerne en premier chef Chartres Métropole, puisque vous savez que Chartres Métropole s'est saisie de ce problème de la désertification médicale. Et qu'à travers le contrat local de santé, nous essayons de trouver des solutions pour attirer des médecins sur notre territoire. Et nous avons également élaboré une charte de non-concurrence qui a été votée par le conseil communautaire et qui est votée maintenant dans les conseils municipaux, au terme desquels les communes s'interdisent de se faire concurrence les unes les autres et de faire de la surenchère pour attirer des médecins. Et puis, en deuxième lieu, ça correspond à la volonté de Chartres Métropole d'assister et d'accompagner les communes dans leurs projets structurants en les finançant. C'est ainsi que, sur un total de 440 000 euros, hors taxe de coût de cette extension, la communauté d'agglomération a financé 127 000 euros, ce qui représente 29% du total et ce qui est une aide indispensable pour que les communes puissent précisément aller au terme de leurs investissements structurants, qui profitent non seulement à la commune d'ailleurs, parce que ce genre de maison médicale n'attire pas que les sourcéens, il y a aussi d'autres habitants de l'agglo, donc c'est vraiment dans l'intérêt général et il est donc tout à fait légitime que Chartres Métropole se soit impliquée dans ce projet. Bienvenue au plateau technique, voilà, rameur, barre de squat, presse, papy, vélo, tout pour la rééduque, les skates pour les prothèses de jour, voilà. Voilà, les salles de soins après à côté. Nous avons une réflexion sur l'implantation d'une maison médicale au pôle-gare dans le cadre des constructions qui viennent de démarrer, qui sont menées par le promoteur Pichet, et puis au-delà, dans les années suivantes, le but serait, une fois que cette maison médicale de la gare sera fonctionnelle, de créer un duplicata en quelque sorte de cette maison médicale dans l'enceinte de l'hôpital du Coudray, ce qui aurait le mérite de créer un autre pôle de médecine générale et avec d'autres praticiens, et de désengorger les urgences de l'hôpital.